Je voudrais d'abord m'excuser de ne pas avoir été là hier, parce que j'avais mon séminaire, donc je ne pouvais pas venir. Ensuite, je continue avec les excuses, oubliez les titres, parce que je me suis rendu compte que je ne pourrais pas vraiment en parler dans une demi-heure. Et puis, vous avez eu le malheur d'inviter un philosophe, et donc vous allez le payer. Ça va plutôt être une sorte de réflexion sur quelques aspects que me suggèrent la relation entre histoire et littérature, qu'un développement sur la question de la temporalité, donc de l'histoire ou le temps des œuvres. En fait, je vais me borner à semer trois cailloux sur un chemin qui, moi, ne me paraît pas clair du tout. D'abord, je vais essayer de dire quelques mots concernant le couple histoire-littérature, et notamment par rapport au couple histoire-fiction. Le deuxième point, c'est celui de Seul qui a un calque rapport avec le titre, qui concerne ce qui me semble être les deux temporalités à travers lesquelles on peut approcher l'effet symbolique, ou l'effet de signification, quel qu'il soit, et donc aussi l'effet littéraire et l'effet de l'histoire, comme discours. Et puis, je finirai sur quelque chose dont il a été question, je ne sais pas s'il en a été question hier, mais il y a eu quelques mots le premier jour, qui est la question de la dimension esthétique dans ces relations compliquées entre histoire et littérature. Donc, histoire ici, je l'entendrai uniquement au sens de discours historique, et pas la question sans doute beaucoup plus importante, des relations ou de la place de la littérature dans l'histoire comme réalité. Donc, histoire et littérature, je pense que se demander, comme François Artaud l'a fait le premier jour, ce que certaines œuvres littéraires peuvent faire de ou avec les discours historiques, ou à l'inverse, ce que les œuvres historiques peuvent faire de et avec les discours littéraires, est une interrogation qui nous en apprend beaucoup sur ces deux familles d'activités discursives, et plus généralement sur ces deux modes de représentation. En revanche, moi, je suis toujours un peu perplexe lorsqu'on met face à face l'histoire comme telle et la littérature comme telle. D'abord, parce que j'ai l'impression que tous les couples comme ça, qu'on oppose, produisent des affets de miroir qui sont difficilement contrôlables. Et dans le cas précis d'histoire d'un côté, littérature de l'autre, j'entends bien un discours historique et discours littéraire, si vous voulez, ces affets de miroir me semblent d'autant plus incontrôlables qu'en réalité, les deux termes ont un statut très très différent, épistémique, je dirais très différent. Si nous avons à peu près, enfin, je suis peut-être optimiste, identifié les caractéristiques prototypiques du discours historique, nous savons au moins que c'est un discours qui est en partie régi par des contraintes référentiales et qui est aussi en principe justiciable d'une preuve. Nous serions bien en peine, je crois, de donner une caractérisation descriptivement efficace de la notion de littérature. Je ne veux pas dire que le terme littérature est inopérant, en fait, c'est une étiquette que nous faisons fonctionner de manière très satisfaisante dans une perspective extensionnelle, c'est-à-dire chaque fois qu'on nous demande « énumérez-moi des œuvres littéraires » ou chaque fois qu'on nous demande « donnez-moi un exemple d'œuvre littéraire » ou qu'on nous demande « est-ce que X ou Y est une œuvre littéraire ou non ? » Mais c'est une notion dont la caractérisation en compréhension, au sens logique ou philosophique du terme, est épistémiquement peu robuste, à tel point que je crois qu'à ce jour, personne n'a encore réussi à en donner une définition qui tienne la route. Et on dit souvent que ce qui est en cause, c'est le fait que le terme est récent ou qu'il désigne une réalité sociale tout à fait particulière à partir du XVIIIe siècle ou du XVIIe, peu importe. Je ne pense pas que ce soit le cas parce que nous arrivons très très bien à appliquer le même terme à des périodes qui n'ont connu ni le terme ni l'institution qu'il a désigné nativement. Nous parlons de manière tout à fait sensée de littérature chinoise classique ou de littérature égyptienne antique et nous sommes même capables, ceux qui connaissent les textes de ces cultures, de dire dans un cas précis « eh bien ce texte-là, je pense qu'il relève de la littérature chinoise et d'un autre, il est en dehors du champ littéraire. » Mais précisément, nous le faisons chaque fois par rapport à un contexte spécifique en sorte que la compréhension que le terme prend dans ce contexte ne saurait pas être généralisée automatiquement à d'autres contextes. C'est-à-dire qu'il y a une opacité des contextes qui démultiplie, me semble-t-il, les effets de miroir dans le cas du terme « littérature ». Je crois que c'est un désavantage que ne partage pas le couple histoire-fiction. J'ai entendu qu'il fallait distinguer la question des relations entre histoire et littérature de celle entre histoire et fiction parce que la littérature comporte aussi des discours factuels. Et je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce constat. La littérature comporte des discours factuels ou, pour être plus précis, dans la plupart des contextes, un certain nombre de discours factuels se trouvent aussi subsumés sous l'étiquette « littérature ». Donc, on ne saurait rabattre la question des relations entre histoire et littérature sur celle entre histoire et fiction. Et on saurait le faire d'autant moins que la fiction n'est pas une catégorie littéraire, elle n'est même pas une catégorie verbale. C'est une catégorie pragmatique qui peut s'appliquer à toutes sortes de représentations. Donc, tout à fait vrai que histoire et littérature n'est pas réductible à histoire et fiction. Il faut simplement ajouter que la notion de fiction, elle, n'est pas non plus réductible à la notion de littérature. Mais le fait qu'on ne puisse pas réduire la relation entre histoire et littérature à la relation histoire-fiction ne veut pas dire que ce ne soit pas pertinent de comparer l'histoire à la fiction et que ce soit pertinent de comparer l'histoire à la littérature. Ce sont deux questions très différentes. Je pense que s'il est pertinent de s'interroger sur les relations, les différences, les points communs, les entrecroisements entre histoire et fiction, c'est parce que les deux termes correspondent à des notions dont on peut identifier pour chacun un noyau sémantique relativement stable et consensuel. Et surtout parce que ces deux noyaux sémantiques entretiennent une relation qui est analytiquement pertinente, c'est-à-dire parce qu'ils correspondent à des options contraires à propos d'une même caractéristique. Pour aller très vite, la question de la référence intramondaine directe. Il y a donc un seul common ground qui est la question de la référence et deux options qui s'opposent relativement clairement. Dans le discours historique, la question de la référence intramondaine directe et pertinente, chaque fois qu'il y a des propositions qui portent sur des états de fait, ou qui prétendent porter sur des états de fait, dans le cas de la fiction, la question ne l'est pas. Je crois que la différence n'est pas que le discours historique est toujours référentiel et que la fiction n'est jamais référentielle, puisque la plupart des discours historiques comportent des erreurs factuelles et donc des propositions qui ne réfèrent à rien. De même, il existe dans pratiquement toutes les fictions des propositions, des phrases, qui en fait réfèrent à des choses bien réelles dans le monde dans lequel nous vivons. Je crois que la différence est vraiment que dans le cas du discours historique, il est toujours pertinent de se demander s'il y a référence ou non, et que c'est une question importante. Alors que pour une fiction, la question n'est pas pertinente. Et je précise qu'elle n'est pas pertinente au sens où elle n'apporte pas au statut fictionnel d'une œuvre littéraire, puisque ce statut est d'ordre pragmatique, c'est-à-dire qu'il se définit par un usage du texte qui précisément met entre parenthèses cette question-là. En revanche, lorsqu'une œuvre littéraire qui se dit fictionnelle possède ou comporte par ailleurs des propositions qui dans la totalité, ou pour la plus grande part, sont en fait des propositions référentielles, alors cela importe certainement à la nature de cette œuvre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui devient artistiquement très pertinent, ne serait-ce que parce que ça s'écarte de ce qu'on attend, normalement, d'une œuvre fictionnelle, à savoir que non seulement la question de est-ce que c'est vrai ou non n'est pas pertinente, mais qu'on sait qu'en principe, la plupart des choses sont tout simplement inventées. Donc si une œuvre littéraire dit « je suis fiction » mais en même temps toutes les phrases qui me composent ont une référence réelle, donc se réfèrent par exemple à des réalités historiques, ça ne change rien du point de vue de la fiction, bien que ça complique un peu la relation du lecteur, mais cela change certainement quelque chose au statut artistique, c'est-à-dire que ça introduit un facteur de pertinence artistique et de pertinence esthétique tout à fait particulier, et qui produit des effets de lecture aussi tout à fait particuliers, et qui doit être pris en compte aussi, je suppose, par les critiques. Donc dire que la distinction entre histoire et fiction est une opposition qui analytiquement fonctionne bien, parce qu'elle est relativement claire, ne veut pas dire que lorsque nous nous trouvons face à des textes, il suffit tout simplement de plaquer cette distinction sur ces textes et de dire soit c'est ceci, soit c'est cela, et ça se réduit à cela. Mais c'est tout simplement uniquement parce que la distinction analytique est claire que nous pouvons parler de textes hybrides, de textes où il y a des contaminations, etc. Nous avons besoin de distinctions claires pour pouvoir rendre compte d'une réalité qui n'est jamais claire, et surtout pas dans le cas des réalités de création verbale. Donc ce n'est pas parce que la réalité est claire que nous avons besoin de distinctions analytiques claires, c'est plutôt l'inverse. C'est pour pouvoir nous repérer un peu dans cette réalité-là. Or je pense que ce qui vaut pour le couple fiction-histoire ne vaut pas pour le couple fiction-littérature. Je crois que la notion de littérature n'a pas beaucoup de potentialité analytique propre. Il n'existe plus précisément aussi pas de sol commun, de common ground par rapport auquel on pourrait mettre en regard de manière fructueuse des choix qui seraient typiques du discours historique et d'autres qui seraient typiques de la littérature, même si historiquement, on peut, à certaines époques, dégager de telle traite. Cela me semble dû au fait non pas que nous ne disposons pas encore de définitions satisfaisantes de la notion de littérature et qu'il faudrait donc en chercher une, mais au fait que le terme littérature n'est pas une notion analytique, mais est une étiquette qui est appliquée essentiellement, si on regarde bien les usages historiques dans notre culture, qui est appliquée majoritairement aux textes en vertu d'un usage de ces textes, un usage spécifique ou une famille d'usages spécifiques de ces textes qui, par ailleurs, peuvent avoir et ont des propriétés syntaxiques, sémantiques et même pragmatiques les plus diverses. Et donc, ils peuvent aussi relever des genres discursifs les plus diverses. Le malentendu vient sans doute du fait que le terme littérature n'identifie pas directement ces usages en vertu desquels il est appliqué à des textes, mais est appliqué directement à des classes de textes ou dans les classes constituées à partir de ces usages. Or, je crois que nous autres humains, nous avons un biais descriptiviste dans la manière dont nous nous servons du langage. Le terme de littérature, alors qu'il est fonctionnellement plutôt proche d'un nom propre, se présente quand même comme un nom commun. Donc, nous avons tendance, comme nous le faisons pour tous les noms communs, à le traiter comme une description au sens logique du terme, c'est-à-dire que nous nous persuadons nous-mêmes qu'il doit décrire les propriétés ou la nature des objets qu'il regroupe. Autrement dit, nous croyons que ce qui rend littéraire une œuvre verbale, ce sont certaines propriétés syntaxiques, sémantiques, pragmatiques ou autres, et que donc le terme littérature désigne ce qu'en logique on appelle « natural kind ». En français, on traduit une espèce naturelle, mais ça donne lieu à des malentendus. Mais c'est-à-dire une dénomination qui possède un contenu descriptif qui identifie une classe d'objets définis par leur propriété interne. Ce n'est pas le cas d'un nom propre. Je m'appelle Jean-Marie, mais ça ne dit pas grand-chose sur ce que je suis. Mais le nom commun, des noms communs qu'on peut m'appliquer, je suis vieux, ça dit quelque chose sur moi. Donc mon hypothèse est que la littérature c'est plutôt comme un nom propre, mais que nous le traitons comme un nom commun et que nous cherchons à le remplir, à trouver une définition qui est introuvable parce que ça ne correspond pas à son usage. Je ne veux pas dire par là que la littérature n'existe pas, ni que la notion est inutilisable. Simplement, je crois que si nous voulons nous en servir dans une perspective analytique, qui est après tout le domaine dans lequel une partie d'entre nous travaillons, eh bien, dans ce cas, il convient de le manipuler avec beaucoup de précautions. mais comme le terme en lui-même induit à ces affaires de miroir et surtout à cette confusion entre nom propre et nom commun, je vais essayer dans les quelques minutes qui me restent à le remplacer par un terme plus neutre qui est fait littéraire. Il ne vaut pas mieux, mais comme ce n'est pas celui qu'on connaît, voilà, ça fait pourquoi il dit ça. Donc ça ne fonctionne pas automatiquement, mais c'est tout. et ça me permet de venir au deuxième point et je suis vraiment désolé de ce qui va suivre. C'était ce qui devait correspondre un peu à mon sujet, mais voilà, j'étais incapable de le développer en une demi-heure. mais en gros, la question est celle du double statut de tous les artefacts qui ont une fonction symbolique. Ce double statut est celui que c'est toujours à la fois un fait social et un fait culturel. Un fait social, par exemple, souvent la littérature est étudiée par les historiens comme un fait social. C'est un réseau ou c'est une pratique sociale et on l'étudie en tant que cas. Malheureusement, la distinction entre fait social et fait culturel n'est pas toujours faite de manière claire. Parfois, on considère que le système social est un aspect de la culture. Par exemple, lorsqu'on oppose la nature à la culture, on pense que le fait social c'est un aspect de la culture. Soit à l'inverse, on pense que les faits culturels sont de simples affets ou de simples traductions des faits sociaux. Donc, dans ce cas, on va reconduire l'effet culturel aux faits sociaux dont il serait la mise en œuvre, l'expression, la trace, tout ce que vous voulez. Pourtant, l'anthropologie du milieu du XXe siècle avait introduit et développé de manière très claire la distinction entre ces deux notions qui est une distinction entre le statut anthologique des faits. Ça veut dire qu'un fait qui est à la fois un fait social et un fait cultural en ce sens-là possède en réalité deux statuts très différents et en même temps. et on ne peut pas étudier cette chose-là de la même manière selon qu'on s'intéresse au premier statut ou selon qu'on s'intéresse au deuxième ou selon qu'on s'intéresse aux deux à la fois. Il y a ceux d'entre vous qui s'intéressent un peu à l'anthropologie. Redcliffe Brown avait fait un petit texte qui s'appelait Evolution, Social and Cultural en 1947 qui parlait de ça. Le texte le plus célèbre est un texte qui a été écrit par Kreuba et Talcott Parsons et qui s'appelle « The Concepts of Culture and Social Systems ». C'est en fait un texte programmatique qui date de 1958 et qui a servi pendant longtemps de Vademekom à l'anthropologie culturelle. Je ne vais pas vous parler de ces textes mais en extrapolant à partir des distinctions qu'ils ont proposées on peut dire qu'un système social est un système d'interaction entre au moins deux individus ou groupes d'individus saisis à un moment T. ça veut dire que l'anthropologie d'un fait social par exemple l'anthropologie d'une institution l'anthropologie de l'institution littéraire si vous voulez quand elle existe est une anthologie relationnelle au sens où ce qui les définit ce n'est pas la nature intrinsèque des individus mais leur position réciproque telle qu'elle est déterminée par cette relation sociale dans laquelle ils sont prises A est le père de B qui est l'épouse de C etc. En général on dit qu'un système social est un polysystème c'est-à-dire plusieurs systèmes sont imbriqués et qui est structuré hiérarchiquement et chacun d'entre nous est en général membre de plusieurs de ces sous-systèmes et dans chaque sous-système auquel il participe il se voit assigner un ou des rôles sociaux beaucoup de rôles sociaux en fait sont eux-mêmes des rôles relationnels c'est-à-dire sont formés de paires ou de triplés de rôles interdépendants et coordonnés par exemple dans la communication le rôle il n'y a pas jamais un seul rôle la communication n'existe que si deux rôles sont remplis en même temps un aimateur et un récepteur il faut qu'on ait les deux donc ils sont interdépendants au sens où pour qu'il y ait communication il faut qu'il y ait ces deux pôles là donc je ne vais pas développer cet aspect là simplement j'espère avoir réussi à rendre clair que ce qui définit un fait social c'est qu'il a une anthologie relationnelle et que comprendre ce qu'est un fait social c'est comprendre les relations qui lient les personnes les groupes de personnes qui participent à ces relations un fait culturel toujours en suivant les anthropologues Creubert et puis le sociologue Parsons c'est quelque chose différent les faits culturels ce sont des représentations pas des interactions réelles bien que ces représentations n'existent que parce qu'elles s'incarnent aussi dans des interactions entre les personnes mais ce sont en tant qu'effet culturel des représentations et plus précisément des représentations partagées par plusieurs personnes groupes de personnes et parfois des communautés entières croyances, valeurs, normes tout ce que vous voulez on dit souvent de manière plus spécifique que ces représentations sont des représentations publiques autrement dit on identifie les faits culturels à l'ensemble des faits de signification qui sont incarnés dans des véhicules de sens qui sont publiquement accessibles des textes des images tout ce que vous voulez et aborder le fait littéraire comme fait culturel et non pas comme fait social peut vouloir dire s'y intéresser sous l'angle des représentations partagées qu'elles construisent qu'elles véhiculent etc maintenant il y a un problème qui naît de la notion de représentation partagée parce qu'au sens strict du terme les représentations publiques ne possèdent du sens qu'en tant qu'elles sont activées dans et par des esprits ou des cerveaux peu importe ceci en vertu du principe que le contenu intentionnel de ça par exemple il dépend du contenu intentionnel intrinsèque qui est là et qui est là dans nos têtes et donc il ne possède de l'intention il ne signifie que pour autant qu'il y a quelqu'un qui est en train de le lire ou quelqu'un qui est en train de regarder s'il est là il ne possède plus de sens sinon virtuellement il est un texte mais au sens où c'est un texte mort il ne devient vivant qu'à partir du moment où il est activé par quelqu'un et cela vaut aussi pour les représentations partagées nous pensons souvent que les représentations partagées c'est des représentations qui circulent dans un espace un peu particulier mais en réalité c'est des représentations qui n'existent chaque fois qu'en tant qu'individu et dans chez vous chez vous chez moi chez plein de personnes autres et donc en même temps nous avons besoin de cette notion pour par exemple parler de littérature puisque nous devons bien vouloir parler d'une même chose que nous partageons et mais cela la difficulté de parler de choses de ce genre et donc par exemple de faits littéraires tient au fait que nous n'avons pas d'accès direct à ce qu'il y a dans la tête d'autrui et que donc notre accès au sens et donc à l'identité des oeuvres mais de manière plus générale à l'identité de n'importe quel fait intentionnel est toujours un accès indirect mais mais au niveau culturel en revanche l'oeuvre littéraire et n'importe quelle entité intentionnelle qui est incarnée matériellement en dehors des esprits humains n'a qu'un mode d'existence intermittent c'est une existence à trous temporales pendant tout le temps où les livres se trouvent en leur bibliothèque et que personne ne les lit et bien leur existence elle est virtuelle et leur existence réelle est intermittente en ce sens là donc elle n'existe que lorsqu'elle est activée mentalement et entre deux activations c'est uniquement le véhicule qui existe cela est une des difficultés je crois de notre accès à la littérature si on prétend que c'est un accès différent de l'accès que chacun d'entre nous a à des textes individuels qui lient à un moment T ou T plus 1 parce que nous devons nous entendre sur quels vont être les critères qui nous permettront de dire qu'effectivement il y a un sens commun qui est partagé et que c'est bien de la même chose que nous parlons et c'est bien de la même chose que nous avons lu mais c'est quelque chose que la littérature partage avec je pense toutes les incarnations symboliques et donc ce n'est pas cela qui permet de construire une comparaison pertinente avec les discours historiques et c'est là là où je voulais si j'ai encore 5 minutes en venir au dernier point qui moi 5 minutes qui m'a me paraît le point pour moi le plus central il en a été question un peu le premier jour en tout cas je crois que le plus plus fructueux lorsqu'on s'intéresse à des questions comme la relation entre littérature et histoire mais aussi littérature et philosophie ou littérature et d'autres faits discursifs c'est de s'interroger sur les usages or s'il y a un point sur lequel le terme de littérature semble avoir un contenu relativement consensuel c'est bien au fait où il semble être pris pour désigner des usages esthétiques donc de textes ce qui explique aussi pourquoi des textes peuvent entrer et sortir de la littérature et pourquoi notamment des textes historiques sont souvent considérés comme faisant partie de la littérature c'est bien parce qu'on les considère alors sous un certain angle qui est un certain usage qu'on fait de ces textes cet usage correspondant bien sûr aussi à certains traits textuels privilégiés selon un processus de making and matching qui fait que les hommes quand ils cherchent certaines choses et bien ils vont avoir d'autres hommes qui vont produire des choses qui vont plus ou moins match s'ajuster à ces besoins et donc mettre en avant dans les textes les traits qui sont esthétiquement les plus les plus productifs or ce qui se passe lorsqu'un texte passe d'un statut par exemple vérifonctionnel à un statut esthétique c'est que notre mode d'attention change et je finirai sur ce point là et je crois que c'est par là qu'il faut que nous nous interrogions sur la relation entre non pas histoire et littérature mais texte historique et texte littéraire ou même lecture historique et lecture littéraire parce que je ne sais pas si vous vous rappelez mais You m'avait dit à un moment donné vous pouvez prendre le même texte si on vous dit que c'est un texte historique vous allez lire autrement que si on vous dit que c'est un texte littéraire donc vous voyez bien déjà que ce qui quel que soit le statut du texte et bien à la fin ce qui décide c'est bien l'attitude de celui qui est en face du texte et qui doit le lire donc deux mots sur ce qui caractérise en fait l'attention en mode esthétique c'est que c'est une attention qui est très différente de l'attention en tout cas que nous avons je dirais en situation écologique d'abord cette inflexion de l'attention se traduit par une inversion de l'importance relative du traitement ascendant schématisant de l'information par exemple d'une phrase et du traitement d'ascendant normalement dans la vie de tous les jours lorsque nous avons un stimulus face à nous lorsque nous avons aussi une phrase nous essayons de la traiter le plus rapidement possible c'est à dire nous essayons le plus rapidement possible de partir de stimuli très divers vers une catégorisation générale précise par exemple dans un texte en général je ne fais pas attention à la musique sonore ni aux relations éventuelles que je pourrais établir entre cette musique sonore et le sens du texte ce qui m'importe c'est d'avoir compris très très vite pour pouvoir continuer la conversation pour pouvoir agir etc lorsque nous sommes en situation donc ça c'est un traitement ascendant par exemple la sonorité les phonèmes sont traités automatiquement pré-attentionnellement personne n'y fait attention dans une perspective esthétique au contraire c'est l'attention qui va guider notre lecture du texte c'est à dire nous faisons explicitement attention à des niveaux dans le texte qui a normalement en dehors du domaine littéraire sont traités sans que nous soyons conscients de cela donc cela allonge la durée du traitement de l'information donc ce n'est pas économique de ce point de vue là mais c'est pour cela que d'une certaine manière nous recherchons cela cela a été étudié beaucoup par les psychologues parce que une prise d'information qui n'est pas dépendante uniquement du stimulus mais qui est dépendante de l'attention fait abasser peu à peu le seuil d'attentionnalité c'est à dire produit une discrimination plus fine et donc à une portée cognitive importante et je crois qu'une grande partie puisqu'on s'est interrogé sur la portée cognitive de la littérature vient de ce fait là parce que nous traitons autrement les signaux linguistiques et donc nous faisons attention à beaucoup plus de choses et donc nous développons des discriminations plus fines dans différents domaines dans différents domaines émotifs mais aussi le domaine cognitif général un deuxième aspect c'est que en régime esthétique les explorations horizontales sont au moins aussi importantes que les explorations hiérarchiques c'est à dire par exemple nous allons comparer les sons les uns avec les autres et pas seulement tel son avec tel sens de même nous allons chercher ce que Jacobson et Lévi-Strauss avaient fait de manière un peu caricaturale mais c'est bien cela pour les chars de Baudelaire à chaque couche phonétique syntaxique sémantique ils construisent tout un ensemble de parallélisme et d'opposition et puis voilà donc c'est des traitements horizontaux qui prennent le dessus là encore notre attention est affinée elle est beaucoup plus chère aussi que dans le cas normal troisième trait c'est un trait qui avait été étudié par Roman Ingarden dans un livre qui s'appelait l'oeuvre d'art littéraire c'est ce qu'il appelait la polyphonie c'est à dire lorsque nous nous intéressons à quelque chose dans une perspective esthétique non seulement nous sommes plus attentionnels nous traitons horizontalement mais aussi nous mettons en relation les différents niveaux de manière explicite beaucoup plus large nous montons nous redescendons nous montons nous redescendons si vous regardez un tableau en général comme tableau vous passez des contours des couleurs à une interprétation sémantique vous redescendez vers les couleurs pour voir en quel sens telle ou telle couleur peut avoir pour vous un lien avec ça donc tout cela produit un mode de réception qui est très très différent et je crois que c'est cela qui nous permettrait le plus simplement de distinguer non pas l'histoire et la littérature mais peut-être le discours historique et des discours traités littérairement c'est à dire traités esthétiquement et ces discours pouvant être éventuellement des discours historiques je suis désolé je crois que j'étais en plus hors du sujet